Attention, certaines images peuvent choquer Jérôme Bonnard. Il est 21h40 vendredi soir au Bataclan à Paris. Le concert bat son plein devant plus de 1000 fans quand soudain des bruits de tir se mélangent à ceux des instruments. On n'arrive plus à parler à cette partie de la population-là. Vous, nous, les politiques. Il y a une déconnexion de notre monde, de notre système. Et on est tous coupables. Ce discours de bien-pensance, d'ouverture, de tolérance, de bonne conscience ne passe plus. Ce qui était cool en 1985, c'est-à-dire SOS, racisme, touche pas à mon poste aujourd'hui, c'est devenu nul. À mon pote, à mon pote. Touche pas à mon pote. Pardon, Cyril Hanouna. Attention. 1, 2, 3. T'as réussi ? T'as réussi, hein. Il y a quelque chose qui a bougé, là. Oh, non ! C'est venu ! On t'en a dit ! Il a réussi. C'est venu, voilà, voilà. Eh, pas mal. On est tous dans un état d'exaltation. Exaltation, c'est dimanche, déprime, ils reprennent le boulot demain. TF1 qui essaye de nous niquer parce qu'ils veulent essayer de greffer, mais on va être plus fort qu'eux. Parce qu'avec une vedette comme Hulot, 3 mois, même 7 à 8, j'en ai parlé à Boulot. J'en ai parlé à Boulot. Je dis, dimanche soir, t'es niqué, il y a Hulot. Tu peux tout faire. J'ai mis cette photo-là. Et rapidement, j'ai beaucoup de gens qui ont commencé à partager l'événement avec leurs amis. Vous avez une idée du nombre de gens qui vont venir tout à l'heure, à 14h ? Alors, je ne peux pas vous dire précisément, mais là, on voit le nombre de gens qui ont répondu positivement à l'événement. Il y a environ un peu plus de 5 000 personnes. Peluches, t-shirts et coques de téléphone, la Lil' Bub Mania a même séduit Denis Rowe. Invité des plus grands plateaux TV américains, la chatte a même son documentaire et son propre show télé, le Lil' Bub Big Show, dont le premier épisode a été diffusé en 2013. Alors, heureuse ? C'était sa façon de rendre hommage aux victimes des attentats. Chanter la vie en rose, d'Edith Piaf, en français, à la guitare. Vous avez du sang ici sur le mur, il y en a par terre. Il y a des morceaux par terre. Ce ne sont pas des morceaux de serviettes, ça c'est de la chair humaine, monsieur. Vous avez encore un morceau de chair en haut du A de Décathlon. J'en peux plus de voir ça. J'en peux plus, je vais faire une crise et puis voilà. Mais pourquoi il veut nous tuer ? Ça, on ne pourra pas te répondre, Naya, forcément. C'est des gens qui font comme ça et... Ils s'en fichent de faire du mal à tout. En fait, ce qu'ils veulent de leur vie, c'est de tuer, de faire du mal. On n'a rien fait. Pourquoi ils font ça, papa ? Parce qu'ils sont méchants, ils ont des... Ils ont des idées... Qu'ils ont pas bien. Je veux pas la traiter, t'es sûre ? Si, c'est pas pas. De quoi ils te traites ? Grosse... Je suis une crasseuse. Une crasseuse ? C'est ta avance. On va se mettre ensemble. Comment ? Je suis une grosse chienne. Grosse chienne. Allez, Brandon, toi d'autre. Je veux ressembler à une poupée. Les poupées ont toujours de grands yeux avec des longs cils. Moi, je trouve ça moche quand on voit trop le blanc des yeux. Je ne peux pas vivre sans mes lentilles de contact géantes. C'est plus important pour moi que mon téléphone portable. Sans lentilles, je meurs. Donc, ça n'est plus possible d'être indifférent. C'est ça, le problème que j'ai. J'ai aucune solution. Je crois qu'il y a... On a même une pulsion de violence, il faut le dire. Une pulsion de la loi du talion. Quelque chose d'archaïque qui monte en soi, à ce moment-là. De se dire, ben... Tu as souvent dit dans tes livres qu'on était une génération sans guerre. C'est ton thème principal, même dans ton oeuvre. Tu dirais la même chose aujourd'hui ? Non. Je crois que là, comme dit la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, eh bien, la guerre, elle est là. Je me sens... Je me sens déchirée. Pourquoi je suis là à m'amuser quand d'autres sont en train de pleurer la mort de ceux qu'ils aiment ? Vous avez des réveils difficiles ? Voici la solution à votre problème. Le réveil à baffes devrait vous tirer du lit sans trop de difficultés. Bientôt Noël, pensez-y. C'est super bien. Vous êtes en finale ! Vous êtes en finale ! Vous êtes, vous êtes, vous êtes en finale ! Oh, les têtes de cul que vous avez... Attendez, j'arrive. Oh, les tronches qu'ils ont, je te veux. On va vérifier. Allez, on se réveille, les enfants ! On se réveille... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Au Brésil, cet homme avec sa mallette traverse sans se presser le passage à niveau alors qu'un train arrive et finalement le frôle. Le plus étrange, c'est que l'homme semble ne s'apercevoir d'absolument rien et poursuit son chemin tranquillement sans même regarder derrière lui. Notons que cette vidéo est à vitesse réelle. Les deux hommes se séparent. L'un d'entre eux tente de voler une voiture dans ce lotissement. Mais hésitant sur un os, au volant se trouve une rétesse pure souche qui n'a pas franc aux yeux. Eh bien, il est monté, il a porte à claquer et puis il m'a pointé le couteau sous la gorge et puis il me dit, tu m'emmènes au pont tout de suite ou je te pique. Alors je dis, non, je ne vais pas au pont. Et pourquoi vous n'êtes pas allé au pont ? Mais je n'avais pas envie d'y aller. J'ai dit, s'il va aller au pont, il va avec quelqu'un d'autre. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable.